bonsoir bonjour tout le monde tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo je fais cette vidéo pour envoyer un message à nos petits frères à nos jeunes frères aux aînés aussi aux parents compte tenu de la situation que nous sommes en train de vivre ici en suisse dû à la montée de la violence dont ces jeunes frères font part folie comme vous savez il y en a un qui est mort à l'âge de 20 ans coup de poignard sur le thorax je vais vous dire clair je veux pas faire le discours genre faites l'amour pas la guerre genre je te frappe je te tends l'autre joue tout comme je veux pas faire le discours de la loi du talion tu me frappes je te frappe le genre de discours de celui qui sème le vent récolte la tempête c'est pas ce genre de discours que je veux faire ici mais je veux plutôt être centré sur les valeurs sur l'honneur sur la loyauté qu'on doit avoir et qui se perd de génération en génération sincèrement ça va trop loin sincèrement je suis peiné je suis triste de tout ça pourquoi je fais cette vidéo ? parce que depuis dimanche je reçois des foines sur foines les aînés de Bienne, les aînés de Fribourg, les gars de Lausanne on se parle et on se dit c'est trop, ça va pas on va pas se mentir on s'est tous bagarrés, on a tous eu des histoires mais c'est pas été jusque là ou du moins même ceux qui ont eu des trucs c'est pas été pour des stupidités de ce genre et j'ai envie de dire à mes frères qu'il faut arrêter vos conneries arrêtez vos conneries je pense que c'est peut-être parce que vous connaissez pas votre histoire nous on s'en bat les coups de l'histoire de Lausanne, Genève, tout ça oui on l'a déjà eu mais nos parents plutôt ils s'en battent les gains de ça on est les mêmes même les frères qui habitent en France à Londres, tout ça, en Angleterre on est les mêmes un papa sénégalais, malien, un papa congolais, angolais de l'Europe c'est le même que celui qui est en Suisse on vient d'Afrique ils ont quitté l'Afrique pour qu'on ait une meilleure situation c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui vous les jeunes là de 20 ans je veux pas totalement vous condamner mais je veux vous dire d'arrêter vos conneries il faut que vous sachiez que même si vous avez vos passeports suisses moi juste les gens de ma génération on est né, nos parents ils étaient dans le foyer sans papiers des sans papiers il y en a qui ont eu N après c'était au B permis C et il y en a qui sont devenus Suisses et c'est grâce à ça que vous êtes Suisses même vous savez pas ce que c'est renouveler les papiers vous savez pas ce que c'est vivre dans des foyers et tout les parents ils ont vécu des dingueries ils sont déménés pour qu'on puisse être bien aujourd'hui et ce qu'on fait, ce qu'on leur rend c'est ça non c'est trop ça va pas comment on peut se tuer comme ça entre nous ça va pas faut que vous sachiez d'où vous venez cette histoire c'est mon père qui m'a appris ça il a mis dans le groupe de famille moi je connais même pas l'histoire de la famille de ce défunt que mon père connait le père de ce jeune homme qui est mort et il me dit même fils je vais prendre la voiture il faut que je bouge le jour même c'était comme ça il a pour projet de faire quoi ? d'aller là-bas de se préparer à 7h du matin mettre l'essence dans la voiture bouger pour 8h30 un papa de près de septante piges qui va aller soutenir un ancien gars à lui qui ne fréquente presque même plus mais parce que comme ils se connaissent comme ils savent d'où ils viennent il est obligé il se sent obligé faut que vous sachiez qu'on est tous les mêmes on va pas se mentir pourquoi j'ai dit que je vais pas faire ce genre de discours de bis ou quoi que ce soit c'est parce que je sais qu'un homme il se doit de se défendre il se doit de se battre je parlais avec madame je suis aussi parent je sais que mon fils il va devoir se bagarrer mais il faut que je l'incule des valeurs pour qu'il sache qu'il y a des limites et c'est pour ça que je dis que oui la bagarre c'est ça j'entends des sons comme les frôles ils sont en train de faire on aime la violence on aime quand ça saigne moi-même j'ai fait des sons genre dans la rue mon son a coulé t'inquiète j'en ai fait couler parce que c'est la vie d'un garçon mais toutefois on va pas aller jusqu'à tuer à mettre quelqu'un sous terre ou à prendre des grosses peines de prison pour dire qu'on est des bonhommes faut que vous vous stoppez votre connerie je vais vous dire un truc nos parents comme ils sont là moi j'étais en Afrique j'étais parti au Congo il y a un quartier ça s'appelle Ndjili c'est un grand quartier les parents que tu vois là le papa à Paris qui vient de Ndjili c'est l'exemple que je suis en train de donner ils connaissent ils se connaissent tous entre eux là-bas c'est les premiers qui sont venus en Europe même s'ils ne se fréquentaient pas ils savent que ah ouais lui il habite au quartier 3 ah ouais lui il habite au quartier 2 ils sont dispersés en Europe chacun fait sa famille et ses enfants mais ils se connaissent moi mon père avant de venir en Suisse il était à Paname il y a des gars qui sont restés à Paname qui ont des 35 piges ils ont fait leurs enfants et tout mais eux ils se connaissaient ils n'avaient pas d'enfants ça fait que même moi même toi si tu t'embrouilles avec un gars de Paname il se peut même que son père il connait très bien le daron sauf que la vie de l'Europe chacun fait son beurre mais en vérité s'il en meurt c'est le Renoir d'Afrique qui perd c'est le Congo qui perd c'est le Sénégal qui perd c'est l'Angola qui perd et ça nous on ne veut pas comprendre pour représenter quoi les quartiers d'ici de France de Suisse c'est bien de représenter d'où on vient mais on ne va pas se tuer pour ça oh il faut qu'on se réveille les petits frères il faut arrêter vos conneries quand je dis que j'aime ces trucs là de bagarres ou quoi que ce soit et qu'on a fait ça dans les sons c'est qu'il faut que ça reste dans les sons si tu as la rage tu as la haine mets toute cette rage de la haine dans le sport mets toute cette rage cette arme cette haine dans la musique sois un tueur dans ton domaine d'art afin que même tu puisses te faire des thunes faire vivre ta famille représenter bien ton quartier représenter bien ta ville c'est pas en faisant des 20 piches de taux ou bien en se retrouvant sous terre que tu vas faire quelque chose moi ça me fait ça me peine ça ça me peine moi aussi j'ai eu des embrouilles on m'a aussi traité il n'y a même pas longtemps la masse dernière on m'a même traité de battre mais comme je sais où je vais et ce que j'ai envie de faire dans ma vie je vais au dessus de ça à l'époque je faisais des représailles et quand je pense je me dis que j'aurais pu mourir pour rien il y a même par longtemps je mettais juste une vidéo où je disais que j'étais attaqué et que je suis passé au dessus de ça et comme je dis il faut faire attention dans ce qu'on fait parce que comme il est dit plus tôt celui qui tue par l'épée périra par l'épée ça fait que même si t'as arrêté de faire tes conneries ton péché te suivra moi quand je faisais plus rien c'est là où j'ai eu les pires les pires des choses Dieu m'a épargné et je me dis putain ça je me quand je pose avec mon fils comme ça je me dis waouh j'ai eu ça j'aurais pu faire ça j'aurais pu faire rentre comme ça mais regarde ce que je suis en train de vivre je suis en train de vivre les plus beaux les plus beaux moments de ma vie à 20 ans à 25 ans à 30 ans à 35 ans on n'a rien vu la vie est putain de belle on a tellement de choses à voir moi quand je regarde mon fils je me dis waouh je me suis fait ouvrir cette main j'ai eu des cicatrices là de plusieurs bagarres l'oeil presque crevé crâne ouvert j'ai eu un coup de couteau là qui a failli être fatal Dieu m'a gracié et j'ai eu la volonté de ne pas vouloir rentrer dans ces histoires là et je suis en train de vivre des moments les plus beaux moments de ma vie et je suis en train de me dire putain j'aurais pu gâcher ça parce que je suis en train de vivre ça vaut même pas ça ça vaut toutes les embrouilles ça vaut pas ça quand tu tapes pour des histoires de meufs moi aussi j'étais aussi humilié dans le monde entier pour des histoires de meufs des choses tu sais vrai ça peut te rendre fou mais tu ne peux pas gâcher ta vie pour ça ne serait-ce que pour tes parents pour toi même il faut que vous arrêtez ces conneries il faut que vous arrêtez ces conneries donc c'est ça c'est le genre de message que je voulais vous passer parce que ça me tient à coeur mettez toute votre rage dans des domaines artistiques dans le sport mettez tout là-dedans soyez l'actueur là-bas jouez votre rôle là-dedans et dans la vraie vie soyez des bonhommes soyez des hommes d'honneur et de valeur j'entends même que même dans des quartiers vous prenez n'importe qui vous les prenez vous les mettez dans les voitures vous poignardez des gens comme ça pour rien mais c'est quoi ça même dans la guerre il y a l'art de la guerre on ne prend pas des innocents pour faire des dingueries pour dire je suis le plus fort c'est quoi ça il faut que vous vous réveillez c'est ce message que j'ai envie de passer il faut que vous arrêtez vos conneries je vois qu'il y a un travail de fond que les aînés sont en train de faire les gens de ma génération je dis force à vous les concernés force à vous ils savent ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils sont en train de mener les petits réveillez-vous et arrêtez vos conneries paix à toutes les personnes qui ont perdu un monde pour ce genre de stupidité et j'ai une grande pensée forte pour ces membres de famille qui ont perdu leur enfant que Dieu vous donne vraiment la paix que nul le monde ne peut apporter c'est tout ce que je peux dire et ce que j'ai à dire voilà au revoir – Sous-titrage FR 2021